bonjour à tous on est encore en direct des états unis dans le wyoming et on va vous montrer aujourd'hui comment changer la batterie de la voiture qui ne démarre pas l'autre jour on voit bien le dépôt ici de sulfate de plomb parce que l'acide a bouffé les plaques dessous donc là on est sur un véhicule qui est plutôt qui est assez vieux il n'y a pas beaucoup d'électronique dedans donc on va pouvoir débrancher la batterie sans mettre de batterie auxiliaire sans mettre de petite batterie ici ou relié à l'allume cigare ça dépend des modèles c'est aussi un véhicule asiatique donc on a une batterie avec un format assez spécial qui est dans la plupart des voitures asiatiques avec les bornes qui sont au dessus comme ça et il faut bien vérifier que vous ayez le plus à droite et le moins à gauche parce que on a les modèles inversé c'est assez assez courant donc pourquoi est ce qu'on enlève le moins d'abord on enlève le moins d'abord parce qu'il est relié à la carrosserie c'est lui qui fait masse et donc si on enlève le plus d'abord et qu'on touche quelque chose de la carrosserie en même temps qu'on enlève le plus eh bien on va créer un court circuit on peut alors au mieux griller un fusible qui est accessible et qu'on va pouvoir changer facilement et au pire on peut griller un appareil de un appareil de mesure ou un appareil de la de la voiture voilà on commence par enlever le moins donc la borne du moins bon elle s'enlève facilement voilà donc là c'est fait un peu de manière artisanale cette vidéo j'ai pas les les outils du magasin puisque je suis allé à l'étranger là voilà et là on va s'attaquer à dévisser ce qui tient la batterie c'est pareil ici c'est souvent soit une douille de 8 soit une douille non c'est souvent une douille de 10 ou une douille de 13 vous voyez que c'est important de remplacer sa batterie avant qu'elle soit trop morte parce que vous voyez que la voilà voilà le sulfate que ça a créé ça c'est carrément venu bouffer la plaque qui tient la batterie et donc c'est la plaque qui tient la batterie est morte la batterie n'est plus tenue et donc on a des vibrations qui viennent détériorer le la batterie c'est important de le remettre aussi parce que justement s'il ya du sulfate qui qui descend au moins ça ça vient dans un bac en plastique on va venir mettre la nouvelle batterie ici maintenant on va nettoyer les cosses donc là on voit que cette cause elle est vraiment vraiment sale à cause de la la corrosion et donc on va venir nettoyer avec un outil comme ça alors là comme je disais je suis pas dans l'atelier donc j'ai pas la graisse mais normalement on vient mettre de la graisse antiacide pour favoriser le contact électrique ce démarrage ça demande beaucoup ça peut demander entre 500 et 1000 ampères et puis pour éviter que le métal soit bouffé par l'acide sulfurique là je fais un maximum que je peux pour bien serrer ensuite je viens cacher encore une fois si j'avais de la graisse antiacide j'en mettrai et là je suis pas à l'atelier et alors oui et là donc la borne moins on va la mettre de manière franche parce que ça peut faire éventuellement une étincelle s'il ya un petit consommateur de courant comme une horloge ou quelque chose comme ça donc voilà on la met de manière franche et si ça fait une trop grosse étincelle c'est peut-être que vous avez une perte de courant une fuite voilà maintenant qu'on a remplacé la batterie on va faire un test le test du démarrage et on va se servir de nos oreilles encore regardez écoutez ça c'est le bruit qu'elle faisait avant que je remplace la batterie maintenant écouter le bruit qu'elle fait après avoir remplacé la batterie c'est mieux non allez à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt